Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur l'iPad 10, c'est vrai que j'avais été très critique au moment de la sortie, au moment de l'annonce de ce produit, alors pas forcément pour ses caractéristiques parce qu'on sait toujours que les iPads d'entrée de gamme sont des iPads recyclés, faut pas s'attendre au nouveau processeur dans ces modèles là, faut pas s'attendre non plus aux dernières technologies, mais ce qui m'avait surtout embêté c'est le prix, puisque le prix était passé pour l'iPad 9 de 389€ à 589€, donc en fait l'entrée de gamme maintenant chez Apple pour les iPads c'est 589€, et c'est ça en tout cas qui me pose le plus de problèmes. Si le produit vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description, j'essaierai de réactualiser le lien le plus souvent possible afin d'avoir les meilleurs prix, bon il y a souvent 10% à la FNAC avec les points adhérents, là je l'ai eu à moins 15% donc à 500€ à Carrefour, malheureusement il n'y avait pas trop le choix des couleurs, donc j'ai pris argent, il y avait le rose, j'aurais préféré quand même du jaune, je trouve très beau en jaune, et je pense que c'est l'un d'ailleurs des points forts de ce produit, tout simplement c'est son style, c'est sa couleur, c'est vrai que par rapport à d'autres iPads, alors ici j'ai l'iPad Air 4 avec des couleurs un petit peu plus fade, mais en tout cas c'était assez sympa, et puis même ici j'ai l'iPad Pro de 2018, bon c'est vrai que maintenant le gris sidéral, bon c'est sympa, mais ça perd un petit peu de son attractivité au bout d'un moment, on aime bien au moins que les couleurs soient renouvelées. Alors là où j'ai trouvé ce produit assez limité, c'est concernant son écran, même si j'imagine qu'Apple vu l'audience touchée, ça ne devra pas gêner grand monde, mais on est quand même sur un produit à presque 600€, il faut le rappeler, on a un écran LCD de 10,9 pouces, donc ça c'est assez large, on n'a pas d'OLED, on n'a pas de mini LED comme sur l'iPad Pro M1 ou M2, on a une luminosité de 500 nits, alors ça c'est pas mal pour l'intérieur, dès que vous êtes à l'extérieur ça devient un petit peu pénible, et ce qui devient pénible notamment c'est qu'il n'y a même pas de traitement anti-reflet à ce prix là, et ça on le remarque tout de suite par rapport à des écrans qui sont traités pour, notamment moi j'utilise quotidiennement un iPad Pro M1, et là ça se voit directement, même à l'intérieur, alors à l'extérieur avec le soleil c'est même pas la peine, donc ça c'est pas terrible, et puis il n'y a pas d'écran laminé avec ce produit, c'est-à-dire que la couche de verre et l'écran en tout cas sont assez séparés, on n'a pas cette proximité, alors vous allez me dire, pour les personnes qui utilisent cet iPad, ça ne va pas gêner, on ne demande pas à des professionnels du dessin d'utiliser cet iPad, donc pourquoi pas, mais bon c'est toujours des petits détails comme ça qui manquent un petit peu, mais c'est sans doute pour vendre le modèle au-dessus de l'iPad Air ou de l'iPad Pro. A propos du son maintenant, on a deux haut-parleurs, alors qu'ils se trouvent juste ici, et de la même manière en bas juste ici, alors celui-ci c'est une grille, donc c'est pas du tout un parleur, on n'a pas le même son que sur un iPad Pro qui embarque 4 haut-parleurs, mais on a quand même un son assez correct pour écouter de la musique, des clips, même regarder un film, il n'y a pas de soucis, on est loin en termes de qualité de ce type de produit qui coûte 200 euros, là c'est une UGT10 que j'ai testée, que je suis en train de tester. Bon, pour le prix, c'est bien maintenant pour écouter de la musique, franchement on est très très loin, donc au moins ça c'est un bon point pour cet iPad, le son, donc bon son pour l'iPad. A propos du processeur maintenant, alors c'est le A14 qui est cadencé à 3 GHz, qui est embarqué là-dedans, il y a 4 GHz de RAM d'ailleurs avec ce produit, on notera que le processeur A14 c'est un processeur qui est sorti il y a deux ans sur l'iPhone 12, donc ce qui normalement laisse au moins 3-4 années de mise à jour encore, donc vous êtes à peu près tranquille, c'est pas quelque chose, c'est pas un produit que vous allez mettre au placard d'ici deux ans, et puis même si le produit n'est pas à jour, en tout cas il y a toujours les mises à jour de sécurité, vous allez pouvoir vous en servir, longtemps on s'est servi de l'iPad de seconde génération. Et puis la grosse nouvelle de ce produit c'est son alimentation, puisque pour la première fois l'iPad d'entrée de gamme embarque, enfin un port USB-C, donc c'est ça qui change tout, je me demande si même Apple ne se repose pas un petit peu là-dessus, en disant qu'il va y avoir plein de personnes qui vont switcher, rien que pour le port USB-C, c'est vrai que par rapport au port Lightning, ça enlève pas mal de contraintes, c'est livré donc avec ce port USB-C, donc c'est livré avec un chargeur de 20W, on va pouvoir charger jusqu'à 28W cette tablette, malheureusement pas de charge rapide, donc il faudra prendre son temps pour charger, et c'est livré évidemment avec un câble USB-C vers USB-C. Et vous le savez il y a différents types d'USB-C, ici c'est seulement de l'USB-C 2.0, donc on va avoir les mêmes débits que du Lightning, donc ça c'est pas terrible, et en gros alors que l'iPad Air de 5ème génération embarque de l'USB-C, mais avec des débits de 10Gbps, ici on a simplement 480Mbps, honnêtement bon, ça ne gêne pas forcément pour l'usage, mais c'est quand même assez mesquin. Et puis autre bonne nouvelle, c'est le capteur photo, alors de 12Mp cette fois-ci, même si c'est pas non plus la folie, on a quand même un capteur photo qui, pour des photos en plein jour, va répondre très correctement, pour la vidéo aussi, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K à 60fps, donc ça c'est bien aussi, on n'a pas de stabilisation optique malheureusement, et gros point noir quand même, c'est tout ce qui est photos de nuit, si vous prenez des films de nuit, on a énormément de grains, donc ça c'est pas génial, mais globalement, pour la plupart des photos, on va arriver à faire quelque chose d'assez sympa. Et puis un petit point maintenant, concernant le Pencil, puisque vous le savez, avec ce produit, on ne va pas pouvoir utiliser l'Apple Pencil de seconde génération, on pourra utiliser seulement l'Apple Pencil de première génération, qui lui-même est compatible en Lightning, donc impossible de brancher votre Apple Pencil 2 directement sur ce produit, vous le savez, donc il faudra acheter un adaptateur, alors ça ne coûte pas très cher, c'est 10 euros, mais c'est encore 10 euros de trop finalement, je vous avais fait une vidéo concernant des accessoires Moco, il y a quelques temps, en plus de la sacoche, j'avais adoré justement ce Pencil, qui coûte une trentaine d'euros, qu'il n'y a pas besoin de jumeler, donc il marche très bien avec ce produit, si vous avez besoin de ce Pencil, je vous mettrai le lien dans la description, ou sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais franchement, autant passer sur ce type de Pencil, surtout que généralement, ce n'est pas les pros qui vont utiliser cette tablette, un simple Pencil suffira amplement. Quelques caractéristiques techniques maintenant, on est sur du Wi-Fi 6, donc ça c'est une bonne nouvelle, du Bluetooth 5.2, on a Touch ID qui se trouve juste ici, qui fonctionne bien pour déverrouiller, même si j'aurais préféré Face ID pour les iPads, je trouve ça quand même plus pratique, et puis vraiment la bonne nouvelle, c'est que le capteur photo avant, se trouve juste ici, et c'est vrai qu'on prend souvent l'iPad de cette manière, et on regardait un petit peu à côté à chaque fois, moi je n'aimais pas vraiment, je trouve ça vraiment bien, alors c'est ce qui explique aussi les contraintes, notamment pour le Pencil, ça a été apparemment compliqué de mettre le Pencil, en tout cas la recharge du Pencil, et la caméra, mais en tout cas c'est vraiment une bonne nouvelle, d'avoir cette caméra là, j'espère que cette caméra sera bientôt, sur tous les modèles, sur tous les iPads, juste ici, moi je trouve ça quand même nettement mieux. Alors moi ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire, alors c'est sûr qu'il y a eu l'inflation, il y a des choses comme ça, mais c'est que si je compare l'iPad Air 4, qui se trouve juste ici, donc que j'ai acheté il y a deux ans, à cet iPad, qui date de 2022, finalement pour un tout petit peu plus cher, puisqu'à l'époque c'était 629€ il me semble, pour pas beaucoup plus cher d'ailleurs, on se retrouve avec des caractéristiques quand même, qui sont un peu similaires, sachant qu'en plus sur l'iPad Air 4, on a une large gamme de couleurs P3, qu'on ne retrouve pas sur l'iPad 10, on a également un écran laminé, qu'on ne retrouve pas donc sur l'iPad 10, je trouve que finalement, même s'il y a eu le passage de l'inflation, etc., ça ne passe pas très bien, puisque globalement on a les mêmes caractéristiques, on a un design similaire, alors bon c'est vrai que côté appareil photo, on a quand même un meilleur appareil photo avec l'iPad 10, mais franchement, est-ce que c'est vraiment la fonction principale d'ailleurs de l'iPad, je ne suis pas persuadé, je trouve que là c'est un petit peu dur à encaisser, en tout cas rien que pour avoir le même produit finalement quasiment deux ans après, puisqu'il y a également le processeur à 14, donc je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPad de 10ème génération, donc qui reste un produit très homogène, bien conçu, il n'y a vraiment pas de défaut, je pense que sur le long terme c'est un très bon produit, par contre le gros défaut c'est son prix, 589€ lorsqu'on était à 389€ l'année dernière, ça fait mal, alors même si toute la gamme des iPads a augmenté, vous le savez, il faut plus de 700€ pour acheter un iPad Air, 1400 et quelques euros pour un iPad Pro 12,9€, donc finalement ce n'est pas si mal, mais globalement par rapport à la concurrence, par rapport aux autres tablettes, je pense qu'il y a pas mal de tablettes qui font aussi bien, mais à moindre coût, 600, presque 600€, ça commence à faire beaucoup. Merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.